Les téléphones pas chers, les téléphones à moins de 200 euros, 200, 250 euros. Qu'est-ce qu'ils valent ces téléphones ? Quelles sont ces marques qu'on ne connaît pas qui arrivent sur ce marché ? On s'intéressera entre autres à deux marques étonnantes, Kazam et Yez. Les représentants de ces marques viendront tout à l'heure nous voir. J'ai oublié de le dire, on va parler aussi de Firefox OS. Oui, et puis bien sûr, comme nous sommes en direct, vous le voyez, nous sommes connectés et on peut lire vos tweets, vos questions, si vous voulez justement interroger Stéphanie, Nicolas ou alors nous inviter tout à l'heure de Kazam ou de Yez. Dès maintenant, vous pouvez nous laisser un petit message sur Twitter avec le hashtag 01Live. Hashtag 01Live et automatiquement, on sait ce qui arrive et on salue tous ceux qui sont déjà sur le live et qui nous ont laissé des petits messages. On va aller voir très vite ce que ça donne. Bruno, Stéphanie, tout va bien ? On regarde les yeux, pas trop de valises, ça va ? Ça se passe bien ? Parce qu'autant vous dire, évidemment, c'est très, très, très fatigant de suivre tous ces constructeurs, de parcourir des kilomètres dans ces allées, dans ces stands. On va commencer par Stéphanie, bien sûr. Stéphanie qui a vu pas mal de nouveautés chez Acer, donc le constructeur taïwanais qu'on connaît très bien dans le monde de l'informatique et qui est présent aussi dans le monde de la téléphonie. Voilà, alors ce sont Acer et Arcos, deux sociétés qui présentent des produits à petit prix, mais ce ne sont pas de nouveaux entrants sur le marché, ils ont déjà une bonne réputation. et je voulais parler donc des deux produits d'Acer qui vont arriver sur le marché, là, vraiment dans les semaines à venir. Un petit, c'est les smartphones les moins chers du constructeur. Donc on a ce petit smartphone, tout mimi. On va le montrer. Et voilà, qui va être commercialisé pour 100 euros. 100 euros ? 100 euros. Alors pour 100 euros, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour 100 euros ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 100 euros ? On n'a plus grand-chose. On n'a plus rien pour 100 euros aujourd'hui. Alors on a un écran en couleur pour 100 euros. Non, mais c'est un smartphone, malgré tout, qui tient la route pour 100 euros. Voilà, exactement, avec toutes les applications d'Acer. Donc bien. Appareil photo 5 mégapixels. Voilà. D'accord. Mais on a mieux. Si on est prêt à mettre un petit peu plus, on a le successeur du E2 qui s'appelle le E3. Oui. Et qui est un très beau smartphone, qui est fin. C'est quand même plutôt sympa. Parce que le E2 était super, mais un peu épais. Là, on a un smartphone très fin et qui est vraiment orienté photo. C'est-à-dire qu'on a un capteur 13 mégapixels à l'arrière. Oui. Avec un mode photo retouche qui est assez bluffant. D'accord. Et à l'avant, on a une webcam. Et je crois que c'est un des premiers smartphones avec un flash. Donc on va vraiment pouvoir se prendre en photo. C'est rigolo ça. Des selfies. Ah oui, on peut se faire des selfies dans la nuit. Mais au moins, on a le flash. Ça va être sympa. Donc ça, c'est génial. Ils ne sont pas foulés sur les noms des produits quand même. Non. Ah oui. Au moins, c'est simple à retenir. E2, E3. Et 199 euros. 199 euros. Flash automatique. Voilà. Et puis surtout de rebooster les photos qui sont un petit peu dans le sombre. Retirer le grain. C'est plutôt sympa. Voilà. Alors à ce moment-là, ce n'est plus une photo de 13 mégapixels. C'est une photo de 5 mégapixels. Mais qui n'a plus de grain, n'a plus de bruit. En fait. Et c'est plutôt réussi. On a eu des tests hier. Voilà pour ce SR. Et je voulais parler. Alors là, j'ai pas de produit parce que c'est un service qui va arriver en juin. Ce n'est pas une annonce du Mobile World Congress. C'est vraiment quelque chose qu'on m'a montré qui va arriver. C'est en fait la possibilité de gérer entièrement son smartphone sur un PC sous Windows. Windows 7, Windows 8, tactile, pas tactile. En fait, imaginons. On est en train de répondre à un message sur WhatsApp sur son smartphone. Et en même temps, on travaille sur son PC. C'est souvent pas très pratique. Pardon. On passe de l'un à l'autre. Là, en fait, on approche. Et puis c'est moins confortable sur un smartphone. On approche tout simplement son smartphone de l'ordinateur sous Windows. Et les deux se reconnaissent par ultrason. En fait, ils utilisent leur haut-parleur. Et ils s'envoient quelque chose que nous, on ne peut pas entendre. Ils se reconnaissent. Une fenêtre apparaît sur le PC sous Windows. C'est le smartphone. Et on va pouvoir tout faire. Transférer des fichiers du PC vers la petite fenêtre du smartphone. Continuer à saisir ces messages WhatsApp en utilisant le clavier de l'ordinateur qui est plus confortable. Donc c'est assez bluffant. Et ça arrive en juin. Pas mal ça, ce mariage smartphone-PC. Je trouve ça très intelligent. On a hâte de voir concrètement à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que c'est bien d'essayer d'unir les deux univers. Petit détour par Arcos aussi. Donc le constructeur français qui aussi présente des nouveautés là à Barcelone. Pour faire un petit retour en arrière, au CES, ils avaient annoncé des smartphones 4G qui arrivent là sur le marché. Qui sont à des prix plutôt attrayants puisqu'on est autour de 180 jusqu'à 220 euros selon la taille de l'écran. C'est étonnant cette fourchette de prix. 180, 220. On reste vraiment. Non mais c'est vrai. Il y a cette barre psychologique des 200 euros qu'il ne faut pas dépasser. Et on a trois nouveaux smartphones 3G mais assez sympa. On a une grande phablette 6,4 pouces donc idéale pour regarder ces vidéos qui sera commercialisée autour de 200 euros. Donc ça met quand même la phablette à porter un petit peu de tous les budgets. Et on a également le premier smartphone OctoCœur d'Arcos. Donc là, la hausse mise sur la puissance. Donc c'est une nouvelle génération de processeurs avec beaucoup beaucoup de puissance. C'est un processeur Mediatek avec surtout une puce graphique, un petit peu costaud, une puce Mali 450. Donc on va vraiment pouvoir profiter sur ce smartphone de jeu. D'accord. Il est 4G celui-ci ? Il est 3G. C'est étonnant parce que voilà. Ce salon c'est des annonces 3G mais voilà avec des positionnements un petit peu. Alors un qui fait le jeu, qui est très joli, très fin. Et un petit dernier qui ressemble à un baladeur en fait, un baladeur vidéo. Et qui fait quand même smartphone et qui sera lui à tout petit prix à 100 euros. Très bien. Merci beaucoup Stéphanie. Bruno Cormier, lui, a enquêté sur les OS, mesdames, messieurs, pour ce Mobile World Congress. Parce que c'est vrai qu'on connaît iOS, on connaît Android, on connaît Blackberry aussi bien évidemment, Windows Phone. Mais il y en a d'autres. Oui, alors en fait l'idée du marché, c'est que le marché n'aime pas vraiment les OS qui dominent complètement l'industrie. Donc ça a commencé avec iOS qui dominait les smartphones. Donc il a fallu pousser Android pour que iOS ne domine moins le marché. Ensuite Android a mangé 74% des parts de marché. Donc aujourd'hui il faut trouver un moyen d'affaiblir un peu Android sur ce marché. Pour que Google soit un peu moins puissant et omnipotent sur le marché des smartphones. Et donc là arrivent les OS alternatives des systèmes d'exploitation. encore plus ouverts qu'Android. Et donc ils sont chargés en fait de faire contrepoids et d'essayer de grappiller des parts de marché aussi. Alors est-ce qu'ils arrivent à grappiller des parts de marché ? Pour l'instant il n'y a rien du tout. C'est le calme plat. C'est le calme plat. C'est la surpuissance d'Android et personne ne la conteste. Cela dit, on a 4 OS qui vont se proposer auprès des fabricants pour essayer de grappiller des parts de marché. On a Firefox OS. Oui. A découvrir demain sur ZeroNet TV avec une vidéo, une interview de Tristan Nitto. Et un téléphone à 25$ qui va être lancé courant de l'année 2014. Voilà Firefox OS qui est effectivement centré sur les téléphones pas cher du tout. Marché émergent. On en a vu un chez ZTE. Sur un téléphone à 79€. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Il y a du chez Alcatel OneTouch aussi. Voilà chez Alcatel aussi. Donc c'est un OS qui est Linux aussi. Fortement concentré sur le HTML5. Donc en fait tout ce qu'on voit c'est comme des pages web en fait. Toute l'interface. C'est en version 1.3 et ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Le renard va encore un peu se perfectionner. Oui, il va falloir méchamment travailler le sujet. Parce que là pour l'instant il n'y a pas de quoi faire part à Android. Encore moins à iOS. On se rend compte que ce n'est pas facile de faire un OS quand même pour mobile. C'est compliqué. Ce n'est pas la portée du premier venu. Il faut que ça mûrisse un OS. Il faut des années. Oui, il fait des retours utilisateurs. C'est comme un long jambon. Pour revenir à notre image de jambon. Voilà, plus concrète. Bon, à part Firefox. À part Firefox, on a Sailfish. Donc ça, c'est le Linux de Jola. Alors, c'est les ingénieurs finlandais qui se sont fait lourder par Nokia suite à l'abandon de Migo. Par Nokia Migo qui était un système Linux. Donc Migo est mort mais Sailfish est là pour le ressusciter. Migo est mort, vif Sailfish. Voilà, et alors Sailfish, c'est super beau, c'est super design, c'est très original en termes d'ergonomie. D'ailleurs, tu nous apportais des images ? Non, je plaisante. Je les ai, je les ai dans mon appareil. Et oui, ça c'est la magie de live. Vous les verrez sur ZéroNet. Vous les verrez sur ZéroNet. On vous prépare un petit dossier sur ces systèmes. Et donc c'est très beau, c'est très design. Il y a une ergonomie qui est entièrement gestuelle, qui est un peu trop originale. On a un peu de mal à apprendre mais cela dit, ça reste quand même assez simple. Et c'est un système qui effectivement a pas mal d'atouts. Surtout qu'il est totalement compatible avec les applications Android, les APK, les fameuses APK. Il est même possible d'installer un store d'applications Android destiné à Android, de l'installer sur Selfish et d'à partir de store télécharger des applications Android sur Selfish, les installer. D'accord. C'est totalement compatible et ça marche bien d'après ce que j'ai vu. Ça marche plutôt bien. Le problème c'est qu'effectivement, il va falloir apprendre une nouvelle manière de contrôler un OS. Parce que l'ergonomie n'est pas la même ? C'est pas du tout la même ergonomie. D'accord. C'est pas du tout la même logique. Cela dit, c'est quand même assez sympathique. Il faut avoir un diplôme de trigonométrie. Le but de Jola, c'est vraiment de proposer ce système aux fabricants. D'accord. Après l'avoir perfectionné avec ses utilisateurs actuels. Parce qu'ils vendent un smartphone, le Jola, en ligne. Et les utilisateurs font des retours. D'accord. Et ils perfectionnent le système. Et le but, c'est de vendre aux opérateurs, aux fabricants. Et là, le gros duel des deux derniers gros OS, c'est Ubuntu. Ubuntu Phone pour les tablettes et les smartphones. Qui existent déjà dans le monde de l'ordinateur, du PC. Voilà, exactement. Donc, il y a déjà une énorme communauté. C'est le très gros avantage d'Ubuntu. Mais alors, Ubuntu, je l'ai essayé ce matin. L'interface, c'est très joli. C'est très beau. Sauf que quand on commence à l'utiliser, on s'embrouille complètement. D'accord. On ne comprend rien. C'est vraiment très compliqué à utiliser. Voilà, c'est vraiment pour les initiés. C'est beau. C'est censé être simple. Quand on le voit en photo, c'est très simple. Et quand on commence à l'utiliser, on ne sait plus où on est. Mais c'est vraiment... Ce n'est pas encore ça non plus. Et il y a Tizen. Alors, Tizen, c'est le système d'exploitation qui risque de vraiment monter. Voilà. Le plus prometteur. Le plus prometteur, pourquoi ? Parce qu'il y a Samsung derrière. Eh oui. Il y a Samsung derrière qui le pousse. Qui l'a déjà mis dans des montres. Eh oui. Qui va lancer un smartphone cette année avec. Donc là, Tizen, en plus, l'avantage de Tizen, c'est que l'ergonomie et l'interface de Tizen est quasiment identique à celle d'Android. Donc là, il n'y aura aucun problème. Ça simplifie. Voilà. On a l'impression que Samsung se mettait de côté Tizen au cas où Google voulait, avec Motorola, bon maintenant c'est l'histoire ancienne, mais voulait avoir un système un peu intégré comme Apple. On a l'impression que voilà, c'était un peu l'OS de secours, non, Tizen, pour Samsung ? Je le vois un peu comme ça, non ? C'est exactement ça. Alors maintenant que Google a critiqué les choses avec Samsung, avec Motorola, puisque ça sépare de Motorola, rappelons-le, peut-être que Tizen n'explosera pas comme prévu chez Samsung, mais en tout cas, il prévoit un smartphone. Ou alors sur certains types de produits, typiquement, les montres connectées. Voilà exactement, puisqu'on m'a confirmé ce matin que Tizen consomme très peu d'énergie par rapport à Android, surtout sur les tout petits objets connectés. Donc ça, c'est le gros avantage de Tizen, parce que c'est un système qui est entièrement adaptable à tout type d'objet. Donc on peut retrouver Tizen dans des tout petits objets, comme des montres, dans des très gros objets, comme des réfrigérateurs, comme des ordinateurs, comme des smartphones, des tablettes. Donc là, du coup, il y a une vraie adaptation de la consommation d'énergie du système à l'objet qui l'accueille, en fait. Très bien. Merci Bruno. Merci Bruno. De rien. Alors, il y avait encore un truc génial à nous présenter. Juste avant, on rappelle que vous êtes au cœur du Grand Talk en live à Barcelone, ici sur le stand d'Orange. On a eu, je crois, des petits problèmes techniques au débarrage de ce live. Vous avez peut-être raté le début de l'intervention de Stéphanie. Donc on vous donne rendez-vous. C'est Jean-David qui avait arraché un fil, en fait, en faire exprès. Ah, c'est ça. Non, ça m'étendrait. Mais ce n'est pas grave, puisque le replay... C'est toujours sa faute alors. Ce n'est pas grave, puisque le replay sera, évidemment, en intégralité dans quelques minutes, à la fin de cette émission. Vous pourrez regarder le début. Vous pouvez interagir, bien sûr, le hashtag Zéronalive n'hésitez pas. Bruno, rapidement, alors, ce truc qu'on a vu chez Fujitsu. Oui, alors, c'est pour l'instant la chose la plus surprenante que j'ai vue au MWC. On a fait un petit article dessus sur Zoranet. On a bientôt une vidéo. On a des images. C'est une tablette qui vibre comme une tablette pour faire un retour haptique. Un retour haptique, classique. C'est le retour tactile. Voilà, c'est le retour... Ça crée une sensation de toucher. Voilà, comme quand on appuie sur un clavier Android et que le téléphone vibre, c'est ça, ça crée une sensation de toucher. Ça crée du relief au toucher, en fait, c'est ça ? Non, mais là, c'est que la tablette vibre à des fréquences ultrasoniques. Oui, ça, c'est l'explication technique, mais le résultat, c'est ça. Ce qui fait que le résultat, on a l'impression de toucher des matières différentes, lisses ou rugueuses. Et on a même l'impression d'avoir des petites résistances sur le doigt, de pincer des cordes de guitare. Pincer des cordes de guitare, caresser la peau d'un crocodile. Voilà. Passer son doigt sur du sable. C'est vraiment impressionnant. Des choses comme ça. C'est vraiment impressionnant. Ça devient sensuel, le bon baluant qu'on graisse, les amis. C'est super. C'est chaud. Ça risque d'avoir beaucoup d'applications dans certains milieux, je pense. Sur une application de DJ, par exemple, vous avez une fluidité quand vous faites tourner le disque qui est incroyable. Et quand vous montez le potentiomètre, on le sent accroché comme ça. Donc, c'est vraiment très ergonomique. Et c'est Fujitsu, donc. Peut-être qu'on aura ça dans quelques années sur notre tablette. Fujitsu ne fait pas beaucoup parler de lui, mais ils ont plein de très, très bonnes idées. Fujitsu, on en reparlera. Très bien. Merci à tous les deux, Bruno Cormier et Stéphanie Molinier, la rédaction de Zéro 1.net. Vous savez où il faut aller maintenant, en arrière boutique. On va accueillir dans un instant nos invités. On va attaquer un gros dossier, les mobiles pas chers. Aujourd'hui, pour moins de 200 euros, on peut avoir des vraies bêtes de course avec des marques pas très connues. On va recevoir deux d'entre elles dans un instant. A tout de suite. Voilà, nous sommes de retour ici à Barcelone pour ce Mobile World Congress. Depuis le stand Orange qui nous accueille depuis lundi. Nous sommes en direct jusqu'à 13h30. Et on va jeter un oeil maintenant sur une vraie tendance. Les smartphones à bas prix. Vous l'avez vu. Ici, nous, on l'a vu. Il y a des tendances incroyables. On trouve des smartphones à moins de 100 euros. On a même vu un smartphone qui pourrait sortir chez Firefox OS à 25 dollars. Oui, bon, ce n'est pas encore fait. Puis, il n'arrivera sans doute pas en France. Voilà, mais pour vous dire, on arrive aujourd'hui à faire oui, bien sûr. Mais bon, on peut téléphoner, prendre des photos, aller sur Internet, etc. Pour quelques dizaines de dollars, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est la grosse tendance. Bien sûr, et la surprise, c'est donc de voir des produits comme les vôtres, messieurs, que vous êtes en train de nous présenter. Ah oui. Sous Android. Alors, nous sommes avec. Nous sommes avec. Jean-David Bernier. Jean-Daniel, je ne suis pas grave. En répétition, j'avais fait la même erreur. Jean-Daniel Bernier, merci d'être là. Vous êtes le patron d'Avenir Télécom. Oui, absolument. Qui distribue, en fait, la marque IES, qui est une marque américaine. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis, nous avons aussi Rémi Giraud. Tout à fait. Vous vous représentez la marque Kazam, qui est une marque anglaise, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui fait pas mal de buzz. On a testé, notamment, il n'y a pas longtemps, chez Zéro Net, un smartphone Kazam qui a eu de très, très bonnes notes. Vous allez nous expliquer un peu vos positionnements et cette guerre des prix dans les smartphones. On va peut-être commencer par IES. Qui est IES ? Et bon, Avenir Télécom aussi, peut-être un mot, si on ne connaît pas cette boîte. Avenir Télécom, c'est un groupe de distribution qui a aujourd'hui, qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans à peu près 40 pays. Vous êtes à Marseille. Vous êtes basé à Marseille, je crois. Et on est spécialisé dans la distribution depuis 25 ans, depuis 25 ans, la distribution mobile, accessoires et aussi abonnement d'opérateurs à travers des réseaux en propre, des magasins qui s'appellent Internity, d'ailleurs. Bien sûr, qu'on connaît. En France, oui, je pense qu'on connaissait pas mal. Et puis, on a aussi développé toute une gamme d'accessoires et d'objets connectés. Mais ça, c'est une autre histoire, peut-être sur une autre émission. Donc, vous avez repéré aux Etats-Unis la marque IES ? Absolument, on a repéré. Alors, IES, on l'a repéré aux Etats-Unis. On a pris un partenariat. C'est fabriqué, designé, c'est designé aux Etats-Unis. C'est ça qui est important. Avec des jeunes engineers qui sont extrêmement pointus et qui ont... Alors, on va le montrer un petit peu si vous pouvez me le prêter. Là, vous avez un produit qui est un octocore. Très léger. Extrêmement léger. Il fait 6,9 mm d'épaisseur. Il est octocore. On a un produit aujourd'hui à un prix, comme toute la compétition, à un prix très attractif. En entrée de gamme, comme on dit. Mais ce n'est pas parce que c'est entrée de gamme en prix que c'est entrée de gamme en qualité. Donc, quel prix, celui-là ? Donc, ça, c'est un produit qui va sortir aux alentours de 300, 300, 300 euros. 299 euros. Voilà. Et ça, c'est le meilleur de la techno du moment. On en parlera aussi avec Kazam. C'est véritablement ce qui se fait de mieux en matière de technologie embarquée dans un mobile. Vous avez aujourd'hui un processeur médiathèque à l'intérieur. Donc, c'est ce qui fait... On utilise des composants qui sont l'équivalent de ce qu'on trouve dans les grands constructeurs. C'est ça qui est important. La différence aujourd'hui... Il y a un jeu, là. Voilà, vous avez un jeu. La différence, en fait, elle se situe dans la dépense marketing sur ces low cost. On ne dépense pas du tout le même argent que peuvent dépenser les grands constructeurs de son Panasonic ou Samsung. Et c'est ça qui va faire la différence sur le territoire. Enfin, la dépense marketing, on sait aussi quand même que certains produits dits low cost vont forcément renier un petit peu sur l'aspect technologique. Avec, par exemple, des procédures de test qui peuvent, sur certaines séries, être un peu abrégées. Je ne dis pas que c'est le cas des vôtres. Mais c'est ça aussi, pour certaines marques, qui permet de proposer des produits moins chers. Et puis, il y a eu le problème du SAV, parfois, excuse-moi, je te coupe. Voilà, le problème du SAV. Le SAV qui, parfois, est un peu... Parce qu'il y a quand même des points faibles. Je pense qu'on est ensemble avec mon confrère pour vous dire que le SAV, on utilise les mêmes plateformes de SAV des grands constructeurs. Oui, tout ça fait. C'est-à-dire, en gros, vous avez aujourd'hui 5 grands intervenants en Europe. On utilise tous ces 5 grands intervenants. Il suffit simplement de leur approvisionner les composants. C'est ce qu'on fait. Mais après, il faut qu'il y ait une hotline derrière. Il faut quand même qu'il y ait de l'humain qui réponde quand on appelle, quand ça ne marche pas. Enfin, vous voyez, il y a tout ce truc-là. On est bien d'accord. On pourra en parler dans le détail. On peut en parler. Pas mal d'arguments sur le sujet. Sur la partie SAV, sur la partie plateforme hotline de réponse, etc., je vais vous dire, on utilise vraiment les mêmes juges. Rémi Giraud, c'est votre avis aussi ? C'est mon avis et c'est également le fer de lance de Kazam. On n'est pas rentré sur le marché de la téléphonie mobile en parlant des téléphones. Ça peut paraître un peu absurde. Mais notre fer de lance et notre point d'attaque, si je peux parler comme ça, c'est de dire qu'on a des services. Parce qu'on sait que sur un marché aujourd'hui qui est en train de se développer à outrance, où des constructeurs arrivent avec des marques tous les jours, le consommateur a besoin d'être relié à un SAV, à une hotline, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça prend de plus en plus d'importance. Exactement. Nous, ce qu'on a décidé de faire, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un flyer qui va être intégré dans chacune de nos boîtes et dans lequel vous aurez le fameux numéro de hotline sur lequel vous pourrez nous joindre. C'est rassurant déjà. C'est rassurant, en effet. On a besoin d'assurer nos clients. Et on va proposer des services supplémentaires qui sont innovants sur le marché, qui sont même uniques, puisque sur les 12 premiers mois de la garantie du mobile, Cazam va proposer un remplacement d'écran cassé gratuitement. Donc je fais tomber mon téléphone. On ne va pas le faire tout de suite. Je marche dessus. Vous marchez dessus, par exemple. Je marche dessus. Voilà, vous asseyez dessus. Je le casse. Vous cassez. L'écran. Donc nous avons pris la responsabilité de remplacer l'écran gratuitement pour le consommateur, une fois, bien entendu, dans la vie du produit, sur les 12 premiers mois de garantie, sachant que tous nos mobiles sont garantis 24 mois. D'accord. Donc garantie 2 ans aussi. Donc vous misez justement sur l'accompagnement SAV. Je crois que vous avez même un système. Si par exemple, je suis un peu perdu dans mon mobile et que vous voulez me le paramétrer. Exactement. Donc c'est le deuxième service qu'on propose. Donc l'écran cassé qui est le premier service. Parlez dans le micro, si vous voulez, parce qu'autrement ça ne marche pas. Le deuxième service, c'est en effet Cazam Rescue. Donc on a embarqué à l'intérieur de nos mobiles une petite application qui permet au hotliner, lorsqu'il parle avec notre consommateur, de prendre la main à distance du mobile pour le configurer, tout simplement. Donc pour l'aider dans sa vie, dans son quotidien, je vous prends un exemple. La personne qui a le mobile ne sait pas créer son adresse Gmail. Le hotliner va pouvoir prendre en main le mobile et lui configurer son adresse Gmail. Donc c'est très innovant comme service et ça rassure nos clients. Alors puisqu'on est avec vous, présentez-nous vos nouveautés. Il y a plein de questions. Alors il y a plein de questions, on est là pour y répondre. Donc vous avez trois modèles sur la table. Sur la table, j'en ai trois. Le parti pris de Cazam, bien entendu, les services et le fer de lance. Le deuxième sujet, ce sont les produits, puisqu'on a déjà sept produits en gamme sur le marché qui vont de 79 euros à 179 euros. Tout ça avec des produits qui tournent sous Android. Donc on parle souvent, quelle est votre segmentation ? Notre segmentation, elle est simple. On adresse un besoin, un client qui a besoin de changer son mobile. Il va s'adresser à Cazam. Et en fonction du portefeuille qu'il a à disposition, il ira chercher un 79, un 99, un 129 euros, un 169 euros. Là, je vais vous prendre l'exemple du produit que vous avez testé chez Zéro1net qui a reçu la note de 4 sur 5, donc une des meilleures notes du marché. Septième sur 45, donc c'est vraiment redoutable comme note. Ce produit, je vous remercie, il a eu la note de 4 sur 5. Il est proposé à 169 euros pour le consommateur avec un Qualcore, 8 gigas de mémoire, 8 mégapixels, tout ça tournant sous Android. Donc j'aurais tendance à dire qu'avec un produit comme ça, on a été comparé à l'iPhone 4. C'était vraiment un compliment qu'on a reçu. Je peux vous poser une petite question quand même ? Par exemple, sur ce type de produit, question un peu pointue mais importante, qu'en est-il du DAS ? C'est-à-dire le taux d'émission qu'on se prend dans la tête quand on téléphone. Et qui, sur certains smartphones à bas coût, n'étaient pas très bons ces dernières années. Aujourd'hui, en termes de fabrication, clairement aujourd'hui, toutes ces problématiques ont été identifiées par les fabricants. Et quand vous savez avec qui on se traite, puisque nous on a des partenariats avec Weiwei, qui est quand même un des 4 grands mondiaux, on va dire, dans les 5 plus chinois, il n'y a aucun souci en termes de fabrication et de process parce qu'ils respectent exactement les mêmes processus de fabrication. Alors pareil, parlez bien en face de votre micro pour qu'on vous entende bien parce qu'on est dans des conditions quand même un petit peu difficiles. Je vais même aller plus loin. A savoir qu'aujourd'hui, il y a l'ARCEP, c'est un organisme qui régule les télécoms. Et aujourd'hui, l'ARCEP est très vigilant sur le fait de sa valeur DAS. Donc, si une valeur DAS dépasse les normes, le produit ne peut pas sortir sur le marché. Non, elle ne peut pas dépasser les normes, mais après, on peut être plus ou moins... On peut être plus ou moins. Oui, on peut être borderline en fait. Oui, mais alors, il y a déjà, ça c'est en effet un point important. Deuxième point, il y a quand même des moyens pour éloigner le produit avec des kits-oreillettes qui sont fournies. C'est recommandé d'ailleurs par tous les constructeurs depuis des années. Vous avez toujours un kit-oreillette aujourd'hui qui est fourni avec un téléphone. Et c'est livré d'origine. Il s'est livré d'origine. Et l'autonomie ? En fonction des produits et en fonction de l'usage surtout, j'aurais tendance à dire. Par exemple, sur celui-là, vous annoncez combien ? Aujourd'hui, en autonomie, on annonce la journée. Mais ça dépend du contexte d'utilisation. Est-ce qu'on surfe sur Internet ? Si c'est 100%, ça va décroître beaucoup plus rapidement. Ou si c'est seulement de la voix ? Aujourd'hui, ça couvre l'équivalent d'une marque à la pomme bien connue qui est justement dans la journée d'utilisation. On peut surfer, téléphoner toute la journée dans des conditions intensives. Et en fin de journée, vous vous retrouvez avec votre téléphone, avec encore une barrette, ce qui est déjà le principal. Il est 4G celui-là ? Je ne sais pas si on l'a dit. Alors ça, c'est un octocore, non. Mais nous avons un 4G et il sort au mois de mars. Mais dis donc, il n'est pas 4G et il sera à quel prix, rappelez-nous ? Il sera donc à 2,99 dans les 300. Mais ce n'est pas un peu cher, ça, en plus ? Oui, mais c'est un octocore. Nous, on a un positionnement. Et alors, quel est l'intérêt d'un octocore sur un smartphone ? C'est la rapidité de téléchargement, justement, par rapport à un 3G. Les capacités à traiter du jeu vidéo, de l'Internet en même temps. On gagne en téléchargement. Donc, dans un environnement qui est complètement différent. Mais malgré tout, c'est vrai que la 4G décolle très vite en France. On se rend compte qu'avec l'arrivée de FreeMobile qui s'est positionnée sur ce marché, on en parlait hier, et voilà, c'est quelque chose qui revient ici sur le marché français. On a l'impression que vous êtes un peu à la ramasse, quoi. C'est-à-dire que vous aviez peut-être sur votre roadmap pas autant de... Mars, c'est de même Mars. Nous livrons en Mars. Enfin, celui-ci qui... Je crois que mon ami aussi est livrant en Mars. Donc, nous livrons tous les deux des 4G en Mars. On n'est pas énervé, mais je pense qu'il faut clarifier un peu le sujet. En effet, 4G octocore. Je pense qu'il n'y a... Je ne veux pas parler plus... Oui, parce qu'il n'y a aucun octocore 4G au Mobile World Congress. Non. Non, non. On parle de 21 Mbps, 42 Mbps sur de la H+. Et on va jusqu'à 150 Mbps en 4G. En 4G, oui. Un produit 4G ici présent, qui sortira en effet fin mars et qui sera disponible mi-avril sur mes partenaires retailers, on est sur des produits qui vont jusqu'à 150 Mbps. Donc, nous, on a fait le choix, par exemple, de sortir ce produit-là avec Qualcomm, qui est le numéro 1 des chipsets 4G du marché. Donc, ça sera un Qualcomm cadencé à 4 x 1,2 GHz. J'imagine que vous avez à peu près la même configuration. Exactement, même configuration. Mais ce n'est pas un peu rigolo, quand même. Parce que, bon, alors évidemment, il y en a un qui est noir, un autre qui est blanc, un autre qui est un peu plus long, un autre qui est un peu plus fin. Mais finalement, à l'intérieur, on a tous la même chose. C'est de l'Android, etc. C'est un peu compliqué, quand même, non, de se démarquer sur ce marché. C'est essentiellement... Surtout que vous... Alors, il y a vous deux, mais il y a toutes les autres marques. On se démarque par, effectivement, des designs, des complémentarités, des services. Vous avez aujourd'hui un modèle, par exemple, qui est complètement dédié avec le software en senior. Donc, c'est le software à l'intérieur qui fait la différence. Donc, vous avez toute une catégorie maintenant de produits qui va commencer à se différencier. Est-ce que, à votre avis, dans deux ans, il y aura toujours autant de petits constructeurs, comme ça, des petites marques, qui seront sur ce marché des téléphones à bas prix ? Moi, je peux répondre à cette question ? Oui, on peut répondre à deux. Je dirais non. Comme tout marché, il y a une euphorie au démarrage. Tout le monde veut se lancer. Et après, il y a un... Et c'est les plus forts qui vont... Il y a la sélection naturelle. C'est comme les spermatozoïdes. Il n'y en a qu'un qui arrive à la fin. Donc, on est un peu sur cette même tendance. Il y en a beaucoup qui veulent aller chercher la porte d'arrivée. Mais au final, il n'y en a qu'un qui gagne. Là, je pense que... Belle image, hein ? Qui plaît beaucoup autour de nous. Jean-Daniel. Oui, non, je suis un peu vivant dans ce métier depuis 25 ans. On a vu la concentration de notre marché dans tous les domaines. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, il y a effectivement beaucoup de gens qui se jettent à l'eau. Et il y en a peu qui survivent. Alors, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un, heureusement. Il y en a qui peuvent être achetés aussi. Il est un peu difficile. Il est un peu dur avec notre métier. Il y en a beaucoup quand même qui arrivent à survivre. Mais je suis complètement d'accord. Dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous n'apportons pas d'autres solutions que seulement le hardware ou les quelques caractéristiques techniques, où on a bien vu qu'on a tous les mêmes sur le marché, la différenciation, elle va se faire sur le savoir-faire commercial, sur le savoir-faire intérieur des applications que l'on va pouvoir apporter et développer, et les services qu'on va pouvoir apporter aux consommateurs. Et là, il va y avoir une vraie différenciation par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et là, on va pouvoir avoir des gens qui vont arriver en tête. Et nous, on est parti sur ça. D'ailleurs, on a lancé à ce titre-là, excuse-moi. Il n'y a aucun volant. Un développement d'applications au mois de mars pour les développeurs, pour que justement, ils développent à l'intérieur des softs et des applications qui soient originales, différenciantes, permettant d'avoir une expérience consommateur différente. Ça va être chaud 2014. On a l'impression que ça va être la bataille du smartphone à moins de 200 euros. Je peux me permettre un exemple ? On est arrivé sur le marché en octobre, en Casam, en France. On est une société européenne, donc on adresse tous les marchés, tous les pays européens. En l'espace de 4 mois, j'ai un référencement qui adresse plus de 600 magasins. Donc, je suis référencé chez Carrefour, je suis référencé chez Cdiscount, chez Telencom, chez les magasins Vivreux Mobile. Si on le sait tous, on n'est pas mort, on n'est pas couché. Non, mais je vais m'arrêter là. Ce que je veux dire par là, ça répond à votre question de savoir comment vous faites pour arriver dans un environnement aussi concurrentiel. Les services qu'on a proposés, dont j'ai parlé tout à l'heure, peuvent faire la différence. Il y a le savoir-faire commercial, mais il y a la différence. C'est-à-dire que des gens comme Carrefour nous ont choisis parce qu'ils ont fait la différence aujourd'hui avec nos services. Du Casam ratio, de l'écran cassé, aujourd'hui, c'est unique sur le marché. Parce que même les Carrefour se mettent au téléphone. Ils fabriquent eux-mêmes leurs smartphones. C'est voilà. Ça fait partie du jeu et on est prêts à se battre là-dessus. Ils les font aussi fabriquer certains que je ne nommerai pas sur des prestataires de services ou des plateformes comme les nôtres qui savent justement traiter de l'OIM aussi parce qu'on fait de l'OIM pour leur compte. Bon, on vous souhaite d'être encore là l'année prochaine. Eh bien, on souhaite vous rencontrer l'année prochaine également. Et de revenir nous voir. Après 26 ans, j'espère toujours. Ça, c'est sûr. Physiquement, c'est sûr. Ça, c'est clair et je vous le souhaite bien évidemment. Et Avenir Télécom se portera encore sans doute mieux. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, on a plein de smartphones là. Ça résume bien ce qui s'est passé durant ces derniers jours. C'est le Mobile World Congress de Barcelone. Dans toute sa splendeur, effectivement. Merci. Alors, ne bougez pas. Deux secondes, on dit au revoir et après on dit au revoir nous. Voilà, juste une chose. Alors, on va rentrer tranquillement. On va prendre notre petit avion ce soir. Mais vous allez pouvoir vivre encore ce Mobile World Congress tout au long de la semaine parce qu'il y a plein de reportages encore qu'on a à vous montrer. Et puis demain, nous serons de retour dans notre studio à Paris pour le Zéro 1 Live Hebdo. Exactement comme chaque jeudi soir, 18h, 18h30. On débriefe l'actu de la semaine. On reparlera évidemment de Barcelone, mais aussi d'autres sujets d'actualité. Parce qu'il s'est passé... Pas mal de choses, notamment en matière de sécurité chez Apple. Cette faille de sécurité chez Apple, on en parlera avec un spécialiste. Voilà ce qui s'est passé. Merci de nous avoir suivis. Le replay dans quelques minutes, bien sûr, sur Zeronet.com, sur Dailymotion et sur YouTube. Et on se retrouve demain. Salut à tous. Salut à tous. Merci. 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 Puis... sur Australian Halls. Enlair. Sous... ... Sous-titrage FR ?